Je pense même au... Il y a un peu notif qui s'active beaucoup... Vernon... Tu n'es pas humain alors, c'est ça. Les résultats de cette expérience sont le fruit de mon propre ressenti et ne doivent en aucun cas être pris comme preuve scientifique ou comme trucage pour faire des vues. J'ai tenté d'être le plus neutre et impartial possible afin de ne rien fausser et libre à vous d'interpréter cette séance de Ouija comme bon vous semble. Il y a peu de temps, j'ai fait un thread d'horreur sur une entité surnommée le Shadow Man. Quelques temps après la publication de celle-ci, je suis tombé par hasard sur un groupe Reddit spécialement dédié aux personnes ayant vu ce soit-disant Shadow Man. J'ai aussi appris qu'il l'avait renommée le Hat Man puisque beaucoup disent l'avoir vu avec une forme de chapeau sur la tête. Je suis aussi tombé sur le témoignage d'une femme ayant fait un cauchemar d'une ombre avec un chapeau. Elle l'aurait alors dessinée au réveil afin de garder une image de ce qui l'avait terrifié durant la nuit et quelqu'un va alors lui apprendre que l'homme qu'elle avait dessiné c'était le Hat Man. Intrigué par ses nombreuses histoires et photos, je pris la décision de faire quelque chose d'inédit sur la chaîne et peut-être même sur YouTube. J'allais tenter d'entrer en contact avec le Hat Man et le plus fou, c'est que je pense y être arrivé. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière où on va essayer, comme je l'ai dit dans l'introduction, d'interpeller le Hat Man. J'ai préparé quelques petits trucs, on a une caméra ici et une caméra ici, comme ça vous allez pouvoir voir le jeu du Ouija. Et vous allez aussi pouvoir voir mes réactions. Ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on va faire plutôt aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite. C'est un Ouija et une table tout à fait normale. Et on va essayer autre chose aussi, ça va être ça. Donc ça s'appelle la radiesthésie et en fait c'est le point dentif, vous allez voir c'est bluffant. J'ai essayé juste avant parce qu'il y a comme quelques petits trucs à connaître. C'est vraiment bluffant et j'espère que ça va marcher. Je vais vous poser ça ici. Le reste on va pas les toucher donc on n'en aura pas spécialement besoin. J'ai peut-être allumé une bougie, je sais pas si j'allume une bougie, une troisième. Ça fera de la symétrie. Il y a des sons à l'extérieur, je pense que ça va s'entendre à la caméra mais ça me fait bien flipper. Ok ça on peut le poser ici. Je sais pas si ça va trop se voir celle-ci mais je crois qu'il faut quand même l'allumer. Donc on va l'allumer. C'est parti. Ok, c'est quoi ? Ok ça va être mieux je pense. Ah je suis en train de me cramer. Voilà. Donc pour cette expérience, j'ai entendu un craquement. Oh putain ok. Je sais pas en fait si tout ce que je vais entendre, moi elle va s'entendre à la caméra, je l'espère vraiment. Mais j'ai entendu un craquement. C'est vraiment le bois qui travaille. Ok. Alors. Je sais que normalement dans un widget normal, on est censé avoir une petite plaquette qu'on nous donne avec. Mais en fait j'ai vu sur internet qu'on peut prendre n'importe quoi. Et moi, en fait j'ai perdu cette petite perc. Donc j'ai pensé au début à le faire avec un pendentif. Et en fait tout simplement tester. Je sais pas si ça va marcher. Et regarder vers où le pendentif va. Et du coup on pourrait peut-être avoir une réponse. Si ça marche pas au pire je prends une pièce de 2$ ou quelque chose comme ça. Tout ce qu'il faut c'est que les énergies soient mises dans un objet pour qu'il soit déplacé. Donc on va commencer avec directement le pendentif. Ce que j'ai trouvé assez bluffant. Et je sais pas en fait si vous êtes capable de bien le voir. Et là là. Donc en fait le truc du pendentif c'est que moi je suis censé rester immobile. Et lorsque je pense à quelque chose, donc en fait les réponses passent à travers moi. Et lorsque je vais penser à quelque chose, imaginons quelque chose de positif comme oui. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Le pendentif va comme vous le voyez tourner dans les aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Maintenant je vais penser à quelque chose de négatif. Comme non je n'ai pas envie. Et vous voyez. Attendez. Comme vous voyez, le pendentif vient de changer. Et il fait plus de ronds. Mais il avance vers l'avant et vers l'arrière. En fait, pour faire simple, c'est les mouvements du corps qui sont censés influer sur le pendentif. Et c'est plus ou moins propre à chacun. On va dire qu'habituellement, le non, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le sens des aiguilles d'une montre, c'est le oui. En fait, c'est plutôt comment moi je l'interprète. Et comment moi je vais le sentir. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Atman, je vous invite à aller voir. En fait, à la base, c'était une vidéo sur une entité qu'on appelait le Shadowman. Et je me suis du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont interpellés par cette entité. Et je me dis, si elle est si facilement perceptible, et bien pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de communiquer avec elle puisqu'elle a l'air si présente. Putain, il y a du bruit dehors. Ok. On va donc commencer. Est-ce que le Shadowman est présent avec nous ? Je dis le Shadowman mais ça peut être le Hatman. Je pense que... Je vais dire le Hatman. C'est plus simple. Est-ce que le Hatman sera avec nous ? Ce soir. Ok, là, je viens de bouger. Alors, c'est quoi ? Je vais vous mettre une petite caméra à côté pour que vous voyez les mouvements assez imperceptibles. Du... Du... Du pendentif. On est de retour ensemble pour continuer cette expérience. C'est facile. J'ai mis une caméra histoire qu'on puisse voir un petit peu les mouvements du pendentif et que ce soit un petit peu plus sympa pour vous. Sapin sympa pour vous. Ok. C'est parti. Donc, est-ce que le Shadowman ou le Hatman est parmi nous ce soir ? Ah, j'ai... Ok. Euh... Qu'est-ce qui... Ce qui vient de se passer, en fait, c'est que j'ai senti le pendentif. Je le sens... Et c'est incroyable. Putain, c'est fou. En fait, je le sens... C'est comme si... Vous voyez... J'essaie de vous décrire un petit peu. Ils ont déjà un O. Vous voyez comment ça oscille un petit peu vers le P. Une OP. Est-ce que je fais une OP ? Non, c'est pas Sponto. Ok. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que le pendentif, il attire ma main. Et moi, je fais juste suivre, en fait. Et ça, c'est... J'avoue que ça, c'est dingue. Mais je pense qu'il faut aussi peut-être que je me laisse... Me laisse un petit peu attirer. Donc, je vais reposer la question. Le Hatman est une entité noire que l'on voit souvent ou aperçue souvent par des gens. Et j'aimerais aujourd'hui l'invoquer pour pouvoir lui parler. Est-ce que tu serais assez gentil, assez ouvert pour venir discuter avec nous, puisque tu as l'air apparemment d'avoir été vu à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, dans plusieurs pays différents. Peux-tu aujourd'hui, à travers cette table, parler avec nous ? Peut-être expliquer qui tu es ? Si tu le souhaites, tu peux bouger ce pendentif à travers ma main. Est-ce que tu peux le bouger vers le oui, pour nous signifier que tu es bien présent avec nous ? Bon, le pendentif, il s'active un petit peu, mais je pense que c'est juste moi qui stresse. Mais il a l'air de vouloir aller là-bas. Waouh ! J'essaie vraiment de bouger un minimum, je vous jure. Ok. Ok, ça a l'air d'aller vers le oui là. On a de grandes insulations, j'ai pas encore vu de trucs aussi gros. J'ai fait aucune blague avec une bite, parce que c'est pas le moment. Ok. Ça a l'air d'être oui. Alors, si tu es bien avec nous, le hatman, tu as sûrement été quelqu'un avant ou quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner une information sur ce que tu étais peut-être avant d'être le hatman ? Tu peux le faire avec les lettres qui sont sur cette table. J'ai un F et un E. Ça a l'air d'osciller vraiment beaucoup là sur le F et le E. Là, ça se précise sur le E. En fait, ce que je viens de remarquer, c'est que ça oscille autour de ce que ça veut montrer. Par exemple, le oui, ça oscille vraiment autour du oui et là, ça aussi autour du E. D'accord. Donc moi, je dirais E. Est-ce que c'est bien E ? Est-ce que tu peux, par exemple, tourner dans le sens inverse ? Est-ce que tu pourrais réussir à faire ça ? Tourner le pendentif dans le sens inverse pour nous montrer que tu es bien présent. On a des oscillations un peu plus petites. On a une oscillation qui est droite, qui n'est plus du tout ronde, qui est très droite. Oh putain. C'est un truc de fou, ça. Est-ce que c'est moi ou ça vient de tourner dans l'autre sens ? Je ne me rappelle plus. C'était quoi ? C'était le sens inverse des aiguilles d'une montre avant. Et là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ? Est-ce que tu pourrais... Putain. Attends, mais je ne suis pas sûr de me rappeler. Ça tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, ça a changé de sens. Ok. Il n'y a pas d'oscillation là ? Est-ce que tu pourrais faire osciller très rapidement le potentif, si tu es avec nous ? C'est histoire de me donner en fait la preuve que tu es présent. Ok. C'est... Je pense avoir vu ton oscillation, donc je vais prendre... Je vais faire comme si tu m'avais dit oui. Et que tu es prêt à discuter. Alors, je vois sur ma planche de Ouija. Je vais bouger un petit peu. Je vois sur cette planche qu'il y a... Qu'il y a comme une représentation du bien et du mal. Je ne sais pas si tu arrives à le sentir ou à le voir. Mais il y a des anges à gauche, ainsi qu'un soleil. Et de l'autre côté une lune, ainsi que des squelettes. Est-ce que tu pourrais nous aviser de tes intentions ? As-tu de bonnes intentions ou de mauvaises intentions ? Peut-être que tu pourrais me guider ou osciller le potentif vers la gauche, donc vers le soleil ou vers les anges, si tu as de bonnes intentions. Et vers la lune et les squelettes, si tu as peut-être de mauvaises intentions. Pour l'instant, ça tourne. Il n'y a rien de... Je ressens aucune énergie qui me fasse aller vers un côté ou l'autre. Par contre là, il s'affole. Il s'affole vraiment beaucoup. J'ai l'impression que... Est-ce que tu ne sais pas ce que tu as peut-être ? Peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il ne sait pas quand il apparaît, je ne sais pas. On a entendu beaucoup d'histoires sur toi. Beaucoup d'histoires pas forcément négatives. Tu as effrayé des gens. Mais en m'intéressant un petit peu à ton histoire et ton cas, tu as l'air plutôt d'être neutre, voire bienveillant. Est-ce que c'est le cas ? Encore une fois, il s'affole. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de stabiliser de nouveau. J'ai un truc vers ce côté-là un petit peu. Tu aurais plus de bonnes attentions ? J'ai le point d'entif qui va plus vers le au revoir. Voudrait-il peut-être terminer la première fois ? avec moi parce que j'ai peut-être posé une question qui ne te plaisait pas là clairement on a clairement là le point d'intif qui est vers le au revoir ok moi c'est de changer de as-tu avant d'être qui tu es était humain et tu l'âme de quelqu'un ou as-tu toujours été le hat man on essaie en fait de comprendre un petit peu tes origines qui tu es donc la question si tu veux bien répondre c'est as-tu été humain pour répondre tu peux déplacer le pendentif vers le oui qui est en haut à gauche et sinon tu peux le déplacer vers en haut à droite je suis désolé mais ça fait extrêmement mal à la extrêmement mal à l'épaule et on sent on sent assez bizarre quand on fait ce genre de choses pas forcément de d'explications peut-être paranormales mais toujours assez assez étrange c'est comme s'il y avait un peu une énergie qui passe en nous et surtout comme je sais pas si j'avais expliqué mais on a vraiment l'impression que c'est magnétique quoi que ça qu'un aimant en dessous qui l'attire et c'est pour ça que je vais parfois vers plus un côté que l'autre je sens qu'il ya comme un aimant qui l'attire et c'est vraiment très étrange et c'est sûrement c'est peut-être sûrement moi qui je sais pas je sais pas pourquoi je ressens cette espèce d'aimant est-ce que tu peux me dire si oui ou non tu étais humain avant de devenir le chat d'aumant de toute façon je ressens rien de pas de magnétisme potentif c'est même arrêter d'osciller j'ai un sentiment très étrange j'ai l'impression d'être perdu entre les deux c'est à dire que je j'essaie de trouver comment dire j'essaie de trouver du magnétisme vers la droite et ça me pousse vers la gauche et quand j'essaie d'aller vers la gauche ça me pousse vers la droite je sais pas si je peux changer de main par exemple mais que j'ai pas encore utilisé une main fraîche et voir si si j'ai peut-être plus de résultats avec celle ci donc la question c'était est ce que est ce que tu étais humain avant que tu étais humain avant de trouver des croyances pas de réalise pas de réalise pas de réalise pas de réalise Non, je n'ai rien. Peut-être que tu ne veux pas répondre à cette question. Si tu ne veux pas répondre à cette question, fais osciller le pendentif. Le pendentif. Tu pourrais le faire osciller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça me montrerait surtout que tu es toujours là avec moi. C'est... J'ai l'impression d'avoir le sens inverse des aiguilles d'une montre là. Ok. Est-ce que... Je vais prendre en... Je vais faire comme si tu étais encore là. Je vais continuer à discuter avec toi. Est-ce que par exemple... Est-ce que tu veux faire du mal ? Car tu sais que tu fais peur à des gens. J'aimerais savoir si tu en es conscient. Est-ce que tu le fais par exprès ? Est-ce que tu es là malgré toi peut-être ? Donc la question ce serait... Est-ce que tu es là malgré toi ? Est-ce que tu aimes faire du mal aux gens ? Ou en tout cas leur faire peur quand tu... Est-ce que tu n'as pas spécialement fait de mal je crois ? Je pense même... Oh... Le pendentif qui s'active beaucoup... Vers non... Tu n'es pas humain alors. C'est ça. Tu n'aimes pas faire de mal. Tu n'aimes pas faire de mal et tu n'aimes pas faire peur. Et là on a le sens des aiguilles d'une montre qui voudrait dire que c'est un oui. Si j'en crois ce que j'ai lu dans le manual du pendule. Lorsque le pendule va dans le sens des aiguilles d'une montre ça voudrait dire que c'est un oui. Donc j'ai entendu ton oui. Tu es peut-être là malgré toi. Le pendule qui s'active vers le oui. Donc tu es là malgré toi. Tu n'es pas là. Je veux encore qu'on fasse le pendule. Appelons-le peu importe. Qui s'active vers le E et le F. Peut-être que tu voudrais me dire ton nom. Voudrais-tu me dire ton nom. J'ai un R. Trois d'autres. J'ai un D. R. D. J'ai l'impression de voir des trucs dans… J'ai une fenêtre juste à côté. J'ai l'impression de voir quelque chose passer. Mais rien de… Je vais vous demander de m'excuser un petit peu. Je vais juste regarder si toutes mes caméras fonctionnent. Parce que je vais être sûr que ça fait un moment que je tourne déjà. Je vais être sûr qu'on puisse finir ça. Bon ben j'ai bien fait de regarder. Ma caméra qui filme le pendentif s'est arrêtée. Je ne sais pas quand. Mais elle s'est arrêtée. Elle a encore toute sa batterie. C'est… Je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée à vrai dire. Ça m'embête un petit peu parce que j'avais plein de trucs que j'aurais aimé que vous voyez pendant que ça se passe. Mais les autres tournent donc c'est déjà une bonne chose. On va recommencer. On en était à ton prénom. Est-ce que tu pourrais peut-être nous… nous donner ton prénom ? Quelques lettres de ton prénom peut-être ? Un truc… Un truc… Un… J'ai un « H ». J'ai entre « H » et « U ». Est-ce que tu pourrais préciser légèrement ? J'ai vraiment un truc vers le « H ». Ok donc « H ». Là le pendentif vient de tourner autour du « H ». Donc quand j'ai demandé. Donc ça voudrait dire « H ». Ok. Est-ce que tu peux l'écrire en entier par hasard ? Ah ! J'ai le pendentif qui veut aller vers là-bas. « A ». Donc « H », « A ». Et il tourne autour du « A ». Il tourne autour du « A ». Donc c'est « H ». Donc en fait j'ai compris un petit peu ta manière de vouloir communiquer avec moi. Ce serait que le pendentif me tire vers une lettre ou vers plusieurs lettres, comme tu es en train de le faire. Et après ça tu tournes autour de la lettre pour me montrer. Ah ! J'ai l'impression qu'il veut plus aller vers là-bas. Et il tourne autour de plein de lettres, de quatre lettres. « Q », « R », « S », « T ». Est-ce que tu pourrais préciser quelles lettres tu veux dire en particulier ? Peut-être refermer un petit peu ton « C ». Exactement, refermer. Ça sert sur le « T », ok. « H », « A », « T ». Donc « Hat », c'est ça ton… « Hat », c'est ton prénom. C'est comme ça qu'on t'appelle aussi. Donc je pense que ce que tu veux écrire c'est « Hatman ». Ok, j'ai l'impression qu'il va aller vers une lettre, mais simplement que le pendentif tourne, comme pour dire « Oui ». Et en plus c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et on avait établi déjà que le sens des aiguilles d'une montre voulait dire « Oui ». Donc je vais prendre ça pour un « Oui », qu'on t'appelle le « Hatman ». Est-ce que tu pourrais par exemple nous donner un âge ? Ou une date ? Ou peut-être la date à laquelle tu es devenu le Hatman ? L'âge ou peut-être ta date de naissance ou l'âge que tu as ? J'ai des chiffres, de 0 à 9 plutôt. Est-ce que tu pourrais peut-être aller vers un chiffre ? En vaisons, on va y aller vers 7 ! Alors juste que vous le sachiez, quand je vois qu'il veut aller vers le 7, je ne bouge pas ma main. Vous voyez, c'est exactement ça que je vais vous dire, le pendentif lorsque je suis arrivé vers le 7, il a changé de rotation, et vous voyez là maintenant, il fait des mouvements de avant-arrière, si je m'enlève du 7, il va tourner, si je me mets vers le 7, c'est fou, c'est incroyable. Je me mets vers le 7, il va vraiment s'arrêter, et c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le sens en fait, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est ça que je le sens en tout cas, il arrête de tourner lorsque je m'accroche du 7. Donc 7, est-ce que tu pourrais me donner peut-être un deuxième chiffre pour ton âge ? Ok, il tourne de nouveau, il a l'air de ne pas me pousser. Est-ce que c'est vers le 5 que tu veux aller de nouveau ? Je ne sais pas. Ah, vous voyez, ça a l'air de se préciser. Il a changé, donc ça veut dire que c'est 75. Est-ce que tu as 75 ans, j'ai mal par contre, est-ce que tu as 75 ans ou est-ce que tu as plus que 75 ans ? Peut-être que tu as un autre chiffre derrière, peut-être que tu es là depuis très longtemps et que c'est que depuis l'avènement des réseaux sociaux qu'on a vu, mais peut-être que tu es à l'origine d'autres mythes qui datent de bien avant la photo. Donc là, il faut directement vouloir aller ici. Est-ce que tu pourrais le faire tourner autour d'un chiffre ? C'est dingue. J'ai peur que ce soit moi qui fausse les résultats, mais ça va vers le 4. Donc 754 ans, ce serait ton âge. Est-ce que tu peux par exemple tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire oui ou le sens inverse des aiguilles d'une montre pour me dire non et peut-être qu'il y a un autre chiffre derrière. Là, on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je sais vraiment pas si ça va se voir à la caméra. Je suis désolé, mais peut-être qu'il va falloir me faire confiance sur ça. Mais je vous jure, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre qui tourne. Donc oui, tu as 754 ans. Donc tu es là depuis pas mal de temps. Mais est-ce possible ? Y avait-il des chapeaux il y a 754 ans ? Comme le tien que tu portes. Alors là, j'ai le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui voudrait dire non. Il faut que c'est un petit peu à m'y faire, comprendre comment ça fonctionne. Donc non, il n'y avait pas de chapeaux, donc c'est quelque chose que tu as eu après. C'est quelque chose que tu as eu après ? Est-ce que tu peux tourner pour me dire ? Donc là, en gros, il a changé de sens de rotation. Et il est dans une espèce de oui, mais un petit peu étrange. Il a l'air de vouloir se déplacer. Bon, j'ai un truc sur au revoir. Un gros gros truc sur au revoir. Alors, est-ce que tu veux partir ? C'est ça ? Sans servir à ses aiguilles d'une montre ? Sans ses aiguilles d'une montre ? Sans ses aiguilles d'une montre ? Donc oui, tu peux partir. Ok. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec toi si j'ai eu la chance de le faire. Si j'étais bien avec quelqu'un qui est le hatman, sache que des gens ont rêvé de toi et ont réussi à se rappeler de toi. On a des photos, des images, des dessins de toi. Et en plus, ça reste sur le revoir quand ça vous fera. Ok. Alors, je vais te demander de ne pas rester avec moi. Et en te disant au revoir, tu n'as pas l'autorisation de rester avec moi. Et en te disant au revoir et en arrêtant cette partie de Ouija, je coupe les liens que nous avons créés entre toi et moi. Afin que tu ne puisses pas... Tu ne puisses pas... Monter. Ou du moins avoir une connexion avec moi. Est-ce que tu comprends ? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Super. Et bien, je te dis au revoir. Alors, à vrai dire, je ne sais pas vraiment comment prendre ça. Déjà, je vais regarder si mes autres caméras fonctionnent encore, histoire que je puisse vous parler à la fin, faire un petit débrief. Les amis, nous pouvons à présent terminer cette partie de Ouija ensemble. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça donnera ? Je ne sais pas, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose qui s'est passé cette nuit ? Moi, j'ai eu une impression sérieusement de magnétisme sur ce pendentif. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'ai vraiment essayé de ne pas fausser les résultats et de maintenir vraiment presque une gêne pour ne pas aller vers là où ça voulait m'amener. Mais je vous jure que parfois, c'est bluffant comment ça essaie de me tirer vers une réponse. Je ne sais pas si c'est juste peut-être le fait que mon bras soit en l'air pendant longtemps. Il y a des gens qui savent sûrement expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Moi, je trouve que c'était vraiment sympa de le faire parce que ça raccorde un petit peu une vidéo qu'on a déjà faite. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Je vais vous demander aussi dans les commentaires de rester respectueux parce qu'il y a des gens qui croient en ça et d'autres qui n'y croient pas. Donc, quand il y a deux groupes de personnes opposées, souvent ça peut devenir un petit peu électrique. Je vais vous demander de ne... Si vous n'y croyez pas, ne venez pas dans les commentaires et ne venez pas débunker tout ce que vous avez vu. Ne venez pas salir ce que les autres peuvent penser parce qu'il y a des gens qui y croient. Moi, je suis un sceptique. Mais si je suis un sceptique et que je le fais et que j'ai eu comme ce soir des résultats ou du moins une expérience, on va dire. Ce n'est pas pour autant que j'y crois plus. Simplement que ça a été quelque chose de différent que j'ai voulu tester avec vous. Vous prenez les résultats comme vous voulez et vous les... Comment dire ? Vous les prenez et vous les interprétez comme vous le souhaitez. Voilà. Chacun interprète comme il veut. Vous avez le droit d'écrire ce que vous pensez, bien sûr, dans les commentaires. Mais je veux vraiment zéro violence et zéro insulte. C'est tout ce que je vous demande, s'il vous plaît. Et pas de fake aussi. Ça ne marche pas. Je viens de passer 40 minutes de tournage là-dessus. Je ne vais pas faire ça pour un fake. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que le décor et le fond est un petit peu dégueulasse aujourd'hui. C'est juste parce que je n'ai pas vraiment d'autres endroits où faire ça au calme. Du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça cool. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un thread horror. Et bien sûr, si j'ai de nouvelles. Je ne sais pas. Si j'ai des nouvelles plutôt. Ou que j'ai par exemple des rêves du Shadow Man ou du Hat Man ou des choses comme ça. Bien sûr, vous serez informés. J'espère que non. J'espère que cette séance de médias va se couper maintenant. Et que je n'aurai pas d'autres liens avec lui. En tout cas, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre en fonction de votre croyance et aussi avec du recul. Tout ce qui s'est passé n'est forcément pas le fruit de quelque chose de paranormal. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Passez une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle est très très longue. Et je vais vous dire à la prochaine. Salut. C'était pourri ça. J'ai eu une vidéo parfaite et je finis avec ça. Salut. 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 Salut.